1 grand bonjour à tous alors je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le sexe en cinq étapes 1 alors vous allez d'abord apprendre la façon la meilleure façon de séduire pour votre signe ensuite bon les préliminaires on passera ensuite à l'acte en lui-même puis à ce qui se passe après et enfin je vous dirai les signes avec lesquels ça pourrait être le plus chaud alors n'oubliez pas que c'est basé vraiment sur un seul élément de votre thème donc ça peut être totalement à côté de la plaque c'est possible et si vous voulez vraiment des détails et bien vous allez sur mon site participatif tipeee.com Gémeaux et ascendant gémeaux alors comment vous séduisez vous vous avez aucune technique précise simplement vous avez l'art de deviner quand vous rencontrez quelqu'un ce dont il a besoin la façon dont il aime être séduit dont il aime être aimé et vous vous coulez dans le moule vous êtes un petit peu d'où votre réputation d'ailleurs de caméléon vous donnez à l'autre ce que vous ressentez comme étant son besoin ou ses besoins affectifs donc effectivement tout de suite vous le comment dire il ne peut être que séduit parce que vous lui dit tout voulu donner exactement ce dont il a envie donc bon un peu de temps à passer ou même très peu de temps d'ailleurs et vous vous retrouvez dans une chambre sur le lit et on en vient au préliminaire alors de ce côté là je pense que vous êtes assez bon parce que vous êtes joueurs le gémeaux 1 donc vous allez passer du temps avant de passer aux choses sérieuses à vous amuser à jouer avec votre partenaire à le ou la titiller pour découvrir un petit peu ces zones érogènes et bon il se passera quand même un certain temps pas trop long parce que vous aimez pas que les choses durent trop longtemps 1 vous les gémeaux bon c'est pas trois minutes douche comprise 1 mais c'est quand même relativement c'est pas toute la nuit 1 ça vous intéresse pas toute la nuit ça vous intéresse pas on en vient maintenant au à l'acte 1 au moment le plus intéressant et là alors vous êtes capable d'une fantaisie qui va étonner votre partenaire que ce soit au niveau des positions et surtout au niveau de ce que vous allez lui murmurer à l'oreille parce que vous êtes un bavard même pendant l'amour c'est à dire que les mots vont vous stimuler 1 et puis vous allez demander à votre partenaire aussi de parler de dire des choses qui vont également vous stimuler donc tout ce qui donc ça marchera bien un temps que vous serez quelqu'un qui va pouvoir vous faire fantasmer avec les mots et puis bon vous terminerez la chose dans parfois dans un éclat de rire parce que vous ne manquez pas d'humour ça n'empêche pas du tout le plaisir 1 au contraire après 1 qu'est ce qui se passe après pour les gémeaux et bien ma foi si ça n'a pas duré trop longtemps si vous n'êtes pas fatigué etc vous avez très vite envie de recommencer parce que vous êtes quelqu'un qui aime faire les choses en plusieurs fois 1 donc peut-être que le pro la première fois vous avez exploré un domaine et que bon la deuxième fois vous allez explorer un autre domaine bref vous aurez envie de remettre le couvert comme on dit et si votre partenaire est aussi joueur ou joueuse que vous eh bien bon vous serez drôlement content ça se passera très très bien simplement il faut pas encore une fois que ça dure trois heures 1 c'est l'affaire de je vais être peut-être un peu 1 5 minutes ça va alors avec qui ça va être le plus chaud vous les gémeaux à peu près avec tout le monde on va dire il ya peut-être des gens des signes qui vont éteindre votre flamme peut-être les poissons par exemple signes d'eau c'est pas forcément votre truc mais bon après on ne sait jamais si vous avez des vénus et des mars qui vont bien ensemble ça peut le faire donc c'est alors ça sera pas la grande passion moi ce quels signes pourraient être une grande passion pour vous alors peut-être le verso dans la mesure où c'est quelqu'un de pas comme les autres et il peut vous fasciner un ça veut pas dire que ce sera explosif du côté du sexe pas le scorpion c'est vraiment un signe qui peut avoir un certain pouvoir sur vous voilà si vous avez aimé cette vidéo vous vous abonnez bien entendu vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux twitter et instagram et n'oubliez pas si vous avez des questions à me poser le live du mardi soir de 21h à 22h sur youtube évidemment vous